Salut ! Donc là vous allez vous demander qu'est-ce que je fous ici. En fait il y a deux armes ultimes qu'on n'a pas récupéré donc qu'on peut récupérer que maintenant à partir du CD3. Donc il y a ici, hop ! Qu'on récupère la meilleure arme de Tifa, le cœur d'or. Et voilà. Je vais pas vous montrer tout le chemin parce que c'est assez long pour venir ici quand même. Et il y a également celle de Nanaki, donc toutes les autres on les a récupérées, je me rappelle plus Parker Who mais... Bah il y avait celle de Sid après l'épisode de la fusée, la Megamateria, où faut parler au mec en dessous de la fusée. Celle de Yuffie c'était dans le sous-marin, l'avion coulé pardon. Il y avait qui ? Il y avait celle Arcadesit, je me rappelle plus où je l'ai récupéré. Ça s'appelle CreeHP là. Vincent c'est dans la caverne de Lucretia. Barrette c'est juste avant Ojo. Il y a qui ? Il reste qui ? Je crois que je l'ai tous dit les autres. Bah Claude oui, Claude c'est en battant la dernière arme. Il y a l'arme noire qui vole dans le ciel. Donc Tifa c'était ici. Il manquait... Voilà. Et du coup il reste Nanaki. Et Ketit je sais plus où c'est. Bon là il a une arme de Tifa, ce qu'elle vaut. Si on prend la meilleure arme que j'avais jusqu'ici. Même si elle a des emplacements dégueulasses. Voilà. Elle fait encore plus mal. Beaucoup plus mal. Elle a un truc particulier c'est qu'elle... C'est qu'elle... Elle fait plus de dégâts selon le niveau de vos limites. Et la barre. Plus votre barre de limites est chargée. Et plus... Votre niveau de limites est haut. Donc si vous êtes niveau 4 c'est le mieux quoi. Et plus Tifa fait mal avec sa dernière arme. Donc c'était la dernière fois qu'on revenait à Midgard je pense. Faut que je retrouve. Ah il est là-bas. Il m'a remis de l'autre côté. Mon vaisseau. Et on va aller au Cosmo Canyon. Voir Buggenhagen. Puisqu'il va nous donner la dernière arme de... Le rouge 13 ou Nanaki comme vous voulez. C'est le mieux rouge 13. Nanaki c'est un peu le nom... Son nom de... D'expérience. Je vais le mettre là c'est le mieux. Donc là j'ai pris pour cette vidéo. J'ai pris... Comme vous avez pu le voir. J'ai pris Kitesit et Vincent. Et Vincent. Ils mettent des meilleures musiques du jeu. Je me trompe un peu de chemin. Je me trompe un peu de chemin. Je suis un boulet. J'ai oublié de prendre Nanaki. J'ai oublié de prendre Nanaki. Je me trompe un peu de chemin. Donc là j'ai pas un peu légué. Je vais mettre les cheveux à légué. Ok. Alors quoi tout à l'heure, il est monté tout seul. A savoir que il y a un mod sur FFVII, je sais pas si je vous l'avais dit, qui lisse tous les décors. Un peu comme... Bon peut-être pas à ce point là, mais un peu comme l'espèce de remaster de FFVIII qui a été annoncé. Donc c'est à dire que toutes les textures sont plus pixelisées en fait, elles sont toutes lissées, c'est assez cool. C'est gratuit, vous pouvez le trouver sur internet facilement je pense. Donc là on pourrait croire que j'ai pas pris Nanaki parce que je suis un Bula et tout, mais c'était bien entendu pour vous faire profiter de la musique de la ville, enfin du village. Et là c'était pour vous faire profiter du bruitage de la sauvegarde. Enfin j'perds du temps avec ça quand même. Alors PHS... En fait bah ça sera pas long. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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